Par exemple, il y a trois ans, j'allais de Beyrouth au nord de Beyrouth, dans le quartier, la section purement chrétienne de la ville, il y avait d'énormes calicots sur lesquels était écrit « Personne ne nous aime, seule la Vierge nous défend ». Alors, vous avez des jeunes, des enfants qui grandissent, des boutiquiers qui ont cette face sous les yeux pendant des mois ou des années. Comprenez, vous êtes seul au monde, tout le monde est contre vous, seule la Sainte Vierge vous aide. Comment voulez-vous penser à l'autre et avoir des analyses ? Il y a une parano qui est favorisée par les partis politiques. Il y a à la base des problèmes, mais ils sont passionnellement traités, au lieu d'être traités raisonnablement, pour avoir un électorat. Parce que, vous comprenez, la politique dans nos pays n'est pas une question d'idées, c'est une question tribale. Moi, je suis Alzheimer, je suis un grand bonnet, je suis un chef et j'ai 10 000 personnes qui peuvent mourir pour moi demain matin. Voilà. C'est comme ça, l'image du chef. Vous comprenez ? Ce n'est pas moi, c'est des gens, bon, au papier socialiste, qui vont un jour voter pour moi, ou les autres, non. C'est, ils vont mourir pour moi. Vous comprenez ? C'est le langage. Alors, ces gens-là créent cette paranoïa pour le plaisir, parce que c'est un plaisir, c'est une forme de folie d'avoir 10 000 partisans prêts à mourir pour vous. C'est, c'est une drôle, c'est difficile de se passer d'un pouvoir aussi passionnel. Ils avaient parti de mon roman, c'est passionnel, tout leur discours est une fausse logique. Il y a que les enfants qui sont logiques dans ce livre.